Après 48 heures de garde à vue, Malikso a donc avoué. C'est lui qui a poignardé Lucie Mentucci, une jeune mère de famille de 31 ans qui vivait ici avec ses trois enfants. Le drame a eu lieu samedi matin, au pied de son immeuble. Malikso a été déféré au parquet, il a été mis en examen par le juge d'instruction pour assassinat en récidive légale. Le juge des libertés de la détention l'a placé en détention provisoire à l'issue du débat contradictoire. Il a avoué ? Il a avoué être l'auteur des coups de couteau et a entraîné le décès de madame Mentucci. L'autopsie médico-légale révèle que le meurtrier présumé a porté 20 coups de couteau dont 5 mortels au cou et au thorax. L'arme utilisée est un couteau de chasse que l'auteur a jeté peu après dans une poubelle. L'auteur des faits et la victime se connaissaient depuis l'adolescence. Cette dernière avait été témoin du meurtre d'un jeune Orléanais en 2002 pour lequel Malikso avait été copé de 20 ans de prison. Depuis peu, ils entretenaient une relation épisodique. Elle voulait le quitter. Il ne l'a pas supporté. Il explique qu'il y a environ 6 mois, par les réseaux sociaux, il a repris contact avec elle. Il nous dit qu'une nouvelle relation intime s'était nouée avec la victime, qu'il s'était rencontré à quelques reprises et qu'il y a 2-3 jours, il s'était disputé très sérieusement et qu'il s'était rendu à Orléans pour avoir une explication avec quelle explication mortelle et dramatique que nous connaissons. En libération conditionnelle depuis 2012, Malikso était suivi par un juge d'application des peines. Écroué, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Et pour rendre hommage à la victime, la 49e femme morte sous les coups d'un conjoint ou d'un ex-conjoint depuis le début de l'année en France, un rassemblement aura lieu jeudi devant son domicile.